compléments anti-âge NAC et oui cette vidéo s'adresse aux personnes qui souhaitent réussir leur vieillissement et il s'avère que deux compléments associés NAC et glycine pourraient bien être la cerise sur le gâteau en tout cas c'est ce que des études suggèrent et c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui alors réussir son vieillissement est devenu pour beaucoup un objectif nous voulons rester en bonne santé le plus longtemps possible nous voulons conserver notre force musculaire diminuer l'inflammation comme dans le cas d'articulation arthrosique lutter contre l'altération du tonus vasculaire et aussi limiter l'apparition d'une résistance à l'insuline d'un diabète pour ça il semble en effet que NAC et glycine pourraient avoir un impact positif alors bien sûr il y a plusieurs stratégies pour améliorer la santé au cours du vieillissement alimentation équilibrée sommeil de qualité activité physique maintien de relations sociales limiter l'alcool ne pas fumer certes ce sont les bases à acquérir et maintenant alors évidemment avant d'inclure ce supplément dans votre alimentation je vous propose de découvrir trois études avec moi et ensuite vous ferez votre choix alors ces études portent sur le fait qu'un stress oxydatif élevé c'est à dire une production trop importante de radicaux libres plus un dysfonctionnement des cellules mitochondriales c'est à dire que la cellule produit moins d'antioxydants sont les premiers contributeurs suggérés au vieillissement en fait ce qu'il est important c'est de garder la balance entre oxydants radicaux libres et antioxydants car les radicaux libres sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme pourquoi car ils vont activer les voies antioxydantes de la cellule stimuler la mitochondrie pour que celle ci produise des antioxydants et quand cet équilibre est rompu nous parlons de stress oxydatif les radicaux libres deviennent nuisibles car trop nombreux avec pour effet d'endommager presque tous les types de molécules présentes dans l'organisme les protéines les lipides les glucides et même l'adn si vous voulez en apprendre davantage sur le stress oxydatif je vous propose la vidéo intitulé stress oxydant et antioxydants comprendre pour mieux vieillir alors avant 45 ans il y a normalement un bon équilibre entre la balance oxydant antioxydant par contre après 45 ans nous pouvons noter une baisse significative d'un antioxydant qui est censé être le plus abondant c'est le glutathion les études montrent qu'en restaurant les niveaux de glutathion nous pouvons retrouver l'équilibre de la balance oxydant antioxydant et avoir les effets anti âge et le moyen pour ça est de donner en supplément les cofacteurs qui participent à la formation de glutathion naque et glycine en font partie alors pourquoi je ne vous suggère pas de prendre directement du glutathion et bien le glutathion en forme de comprimé ne va pas atteindre les cellules décomposées bien avant par les processus du système digestif et pour la forme liposomale qui va directement dans la cellule et bien là le problème est que nous ne permettons pas à la cellule de pouvoir se réguler par elle même dans ses besoins en glutathion car il faut savoir que chaque cellule a des besoins spécifiques à des moments différents donc si nous voulons être certains de conserver l'équilibre oxydant et antioxydant il est plus intéressant de donner les précurseurs dans ce cas de figure qui permettront à la cellule de s'auto réguler par elle même sans perturber ses propres processus ces deux principaux précurseurs naque n-acétylcystéine dérivée synthétique de la cystéine et la glycine acide aminé essentiel et l'association de naque et de glycine donne de meilleurs résultats par rapport à un usage de naque ou de glycine seul pour augmenter le taux de glutathion dans le sang alors quand des chercheurs ont désiré mettre cela en évidence une première étude a été réalisée sur 32 souris un premier groupe n'a consommé que des aliments après 20 semaines les médecins ont réalisé des tests sur les organes le sang ce premier groupe est le test contrôle car les souris étaient jeunes après nous avons deux autres groupes de souris celui qui n'a reçu que de l'alimentation puis l'autre groupe de souris à qui ils ont donné la même nourriture que pour les autres groupes de souris mais par contre un supplément de naque et glycine nous voyons ici les résultats sur la longévité des souris âgées en rouge avec seulement l'alimentation et en vert avec l'alimentation plus les compléments en naque et glycine sur cette souris nous voyons que celles ayant été supplémentées vivent plus longtemps la dernière souris du groupe ayant reçu seulement de la nourriture a vécu 121 semaines alors que dans le groupe ayant reçu aussi la nourriture mais avec le supplément de naque et glycine celle-ci a vécu 169 semaines soit 48 semaines de plus pour une souris c'est important un autre résultat qui a été observé est l'augmentation de glutation par la prise de compléments naque plus glycine dans certains organes le coeur le foie et les reins nous avons pour chaque tableau trois groupes de graphiques le premier le total de glutation puis glutation réduite et glutation oxydée la colonne bleue représente les souris jeunes en rouge les souris âgées puis en vert les souris âgées ayant reçu le complément naque glycine si nous regardons le premier groupe de colonnes que ce soit pour le coeur le foie et les reins nous apercevons que les souris jeunes ont un taux élevé de glutation normal nous savons en effet que le glutation diminue avec l'âge comme vous pouvez le constater avec la colonne en rouge qui représente les souris âgées sans supplémentation naque glycine et pour chaque organe la diminution en glutation est bien présente en comparaison aux souris jeunes par contre les souris âgées ayant reçu un supplément naque glycine ont des taux bien plus élevés de glutation dans les cellules de chaque organe ensuite dans la même étude on constate que l'apport du complément permet de limiter la baisse en protéines liées à l'âge et il y a aussi moins de stress oxydatif en effet vous pouvez voir qu'en rouge le groupe âgé sans prise de complément le stress oxydatif est bien plus élevé qu'en comparaison au groupe de souris jeunes en bleu et au groupe de souris âgées qui a pris un complément naque glycine et dans le groupe de souris avec la prise du complément il y a une amélioration des fonctions des mitochondries en comparaison au groupe de souris âgées sans prise de complément ce qui explique l'impact positif sur le métabolisme de l'adn de la rn la biosynthèse des protéines entre autres maintenant je vous propose une étude qui complète celle ci est effectuée sur un panel de personnes étude faite sur 24 personnes 12 jeunes adultes sans problématique de santé et des personnes âgées ayant de l'arthrose et un surpoids résultat augmentation de la concentration de glutation de 121% après deux semaines et de 164% après 16 semaines entre le groupe de personnes âgées ayant reçu un placebo et l'autre groupe ayant reçu le complément concernant les marqueurs de stress oxydatif idem avec le complément 42% plus bas après deux semaines et 72% plus bas après 16 semaines puis une augmentation de la force musculaire des membres supérieurs et inférieurs au niveau des mitochondries effet positif après complémentation sur la respiration cellulaire et la capacité d'oxydation des graisses et du glucose concernant la résistance à l'insuline une baisse du marqueur OMA de 31% après deux semaines et de 64% après 16 semaines puis au niveau des effets des dommages oxydatifs endogènes sur l'adn il est noté une baisse significative de 57% après deux semaines et 73% après 16 semaines concernant la mythophagie qui est la dégradation sélective des mitochondries par autophagie il s'agit souvent de mitochondries défectueuses suite à un dommage ou un stress et bien dans l'étude nous constatons une amélioration dans le groupe ayant été supplémenté d'autres effets bénéfiques ont été soulignés dans cette étude je vous conseille de découvrir celle-ci sur mon blog alors par contre dans cette étude ils ont donné des doses importantes de naque et glycine 100 mg par kg de poids corporel en glycine idem en naque bref pour une personne de 70 kg cela représente 7 grammes de glycine et respectivement pour naque ce sont des doses très élevées j'ai donc poussé mes recherches et découvert une autre étude qui montre des résultats similaires avec seulement la complémentation en naque et glycine mais un dosage nettement inférieur étude qui se porte sur 36 semaines sur 16 personnes 8 jeunes et 8 personnes arthrosiques a mis en évidence l'action positive d'une supplémentation en naque glycine pendant 24 semaines il a été mis aussi en évidence dans cette étude qu'aucun participant n'a souffert de symptômes ou problématiques de santé suite à la prise du complément et par contre que les bénéfices ont diminué après l'arrêt de la supplémentation en naque glycine et cela en 12 semaines alors oui le complément naque glycine paraît être très intéressant mais ce que je vous conseille et bien c'est déjà de mesurer votre stress oxydatif par une prise de sang le test appelé forte Ford est parfait car il évalue vos capacités antioxydantes et oxydantes vous pouvez aussi demander l'évaluation du glutation réduit et oxydées ces tests se font après consultation avec votre médecin ou nutritionniste il faut une ordonnance et en fonction de vos résultats si vous souhaitez avoir des exemples de compléments naque glycine je vous propose une vidéo en barre d'infos voilà cette vidéo touche à sa fin si vous avez appris des choses et bien merci de liker celle ci et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé et bien abonnez vous je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous